Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Dis-moi, ça fait six mois que tu es ici. Qu'est-ce que tu dirais des points forts de cette expérience de vivre dans un foyer Assomption ? Pour moi, le point fort a été de pouvoir m'habituer à la vie communautaire parce que ce n'est pas toujours facile de vivre avec des personnes qu'on ne connaissait pas au départ, de faire confiance à ces personnes, de manger ensemble. Et au départ, j'avoue, ce n'est pas toujours très facile mais après, quand vous repartez sur des très bonnes bases, ça peut s'envoler à des amitiés qui peuvent rester pour toujours. C'est ce que je pense. Super. Merci Charlotte. Bonjour Indiana. Dis-moi, cela fait presque deux ans que tu es au foyer Assomption. Alors, qu'est-ce que tu y aimes ? Ce que j'aime au foyer de l'Assomption, c'est quand je rentre chez moi tous les soirs, il y a tout le temps mes collègues qui sont là pour me faire rigoler, pour me raconter leur journée, avec qui on peut partager nos petites misères aussi de la journée. Et ce que j'aime aussi, c'est de vivre auprès d'une communauté de soeurs. Et avec elle, j'ai pu approfondir ma foi, j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur Jésus, ou même ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, je peux leur raconter, elle aussi, mes petites misères tous les jours, et j'ai toujours une écoute. Et moi, c'est ça que j'aime au foyer de l'Assomption. Très bien. Merci. Claire, bonjour. Ça fait six mois que tu es maintenant dans ce foyer Assomption. Qu'est-ce que tu as mis vivre ? Moi, j'aime beaucoup le fait de voir des personnes que je ne connaissais pas avant, qui nous ont été imposées, et avec qui on a créé des liens, et qui peuvent nous apporter plein de choses tous les jours. Et le fait aussi de parler avec des soeurs de notre foi, ou même avec les jeunes, qui ont des points de vue totalement différents, et qui ne sont pas du tout au même stade de leur foi que nous. Et donc, ça nous permet d'évoler sur ce point-là. Et niveau communautaire, on apprend aussi à être plus autonome, mais aussi à faire confiance aux personnes qui nous entourent. parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir toute seule. Et voilà. Merci.